bonjour alors cette fois je vais vous présenter une nouvelle histoire je suis sûr et certain que vous attendez tous une nouvelle histoire c'est la confection de ma grand-mère de la sélection une famille douée cette histoire écrite par henny chen et traduite par et j'aime crime je vous présente maintenant les personnages voici ahmed déguisé par tu sais qui a fait ça ah c'est la grand-mère elle est confessionneuse elle est couturier très habile très douée c'est pourquoi on l'appelle une famille douée voici la mère la soeur allons-y je suis curieux et vous êtes aussi on dit on va découvrir ensemble cette histoire qui est vraiment très passionnante la confection de ma grand-mère il s'agit de ce type d'habits de ce type de vêtements vraiment très beau la confection de ma grand-mère alors que la grand-mère aider sa fille à préparer à manger et l'entendit soudain un vacarme provenant de la chambre de son petit-fils ahmed et se dirige alors vers lui pour découvrir la raison ou la cause de ce bruit de ce qu'a eu étrange elle se demande ici regardons s'il vous plaît c'est la grand-mère se demande qui est donc l'origine pourquoi donc ahmed a fait ce bruit qu'est ce qu'est là je vais voir tout de suite je suis tout à fait curieuse on va découvrir l'origine de ce bruit dans quelques instants allons-y alors la grand-mère pénétra en train dans la pièce et trouva ahmed en train et d'éparpiller toutes ses affaires quant à tous ses vêtements et se trouvait par terre alors que sa colère et sa tristesse atteigné leur par paroxysme ça veut dire la colère et la tristesse d'ahmed qui qui atteignait leur comme s'ils cherchaient quelque chose en particulier alors regardez bien s'il vous plaît ahmed et décrit et décrivez-moi elle est en colère il est triste et en colère pourquoi il est tristé en colère car il cherchait quelque chose de particulier on ne sait pas jusqu'à maintenant la cause de ce bruit pourquoi il a fait ce bruit qu'est ce qu'il cherchait et la grand-mère qui entrait dans sa chambre il ne savait rien bien sûr il va demander à son petit fils ahmed pourquoi il était en colère pourquoi il était triste qu'est ce qu'il cherchait qu'est ce qu'il qu'il ne trouvait pas alors je crois d'après moi qu'il cherchait quelques sortes de vêtements on va découvrir qu'elle sorte de vêtements et qui et quelle est donc l'occasion proposée à lui alors on va découvrir dans quelques instants la grand-mère fut choquée puis aussi tôt à la sourire se lisez sur son visage et elle lui dit que s'est-il donc passé ahmed et quelle est la raison de cette pagaille dans toute la chambre ahmed expliquait à sa grand-mère avec tristesse avec colère parce que la grand-mère maman était vraiment choquée par toute cette pagaille dans sa chambre ses vêtements étaient tout à fait éparpillés par terre il cherchait quelque chose de particulier oui on sait mais quelle est donc cette chose quelle est donc l'occasion présente à lui ahmed répondait à sa grand-mère avec tristesse grand-mère une cérémonie se tiendra dans deux jours à l'occasion de la fin d'année scolaire et je ne trouve rien de bon et de valable ni dans mes affaires ni dans mes habits pour assister à la fête regardez bien s'il vous plaît cette grand-mère qui est vraiment souriante qui sait bien écouter et vous aussi il faut apprendre à écouter les autres voilà elle est en train d'écouter l'explication de son petit fils ahmed grand-mère une cérémonie se tiendra dans deux jours à l'occasion de la fin d'année scolaire et je ne trouve rien je ne trouve rien de bon je ne trouve pas de bon vêtement ni dans mes affaires ni dans mes habits pour assister à la fête quand même une cérémonie se tiendra dans deux jours quand même une cérémonie se tiendra dans deux jours c'est-à-dire aura lieu dans deux jours à l'école à l'occasion de la fin d'année scolaire et je ne trouve rien de bon et de valable ni dans mes affaires ni dans mes habits pour assister pour me présenter aussi à la fête pour que pour que je sois là-bas avec mes camarades tout à fait fier ben la grand-mère en train d'écouter son petit-fils avec attention et avec sourire tout ce qui est beau tout ce qui est beau chez elle c'est le beau sourire tracé sur son visage la grand-mère rit et dit ne t'en fais pas tout d'abord il faut que tu choisisses le personnage adéquat que tu souhaites incarner que tu sois que tu veux tout simplement être là-dedans l'incarner ça veut dire tout simplement être là-dedans que tu veux jouer ce personnage comme les autres qui jouent par exemple Batman comme les autres enfants qui aiment ce qu'on appelle Spiderman comme les autres qui veulent tout simplement être Superman etc 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 ce sont des personnages fictifs et chaque enfant a sa propre imagination il veut être comme un personnage héroïque parce que le personnage était quoi que tu joues alors Ahmed regarde s'il vous plaît ici Ahmed imagine Ahmed imagine un personnage vexiste qu'il adorait qu'il aimait beaucoup sera donc Superman je crois la grand-mère rit et lui ne t'en fais pas Amen tout d'abord il faut que tu choisisses ça le personnage convenable que tu souhaites là-dedans que tu souhaites jouer que tu souhaites incarner ensuite nous 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 appliquerons à confectionner nous travaillons à coudre à confectionner les équipements Ahmed s'accordait un petit temps de réflexion puis il dit avec impatience et enthousiasme je veux être Superman ou bien syndibat ou bien encore des personnages de vampires qui il se tue déçu il dit en fait je sais rien je sais rien voici donc Superman avec son avec sa tenue et et Ahmad s'accordait un petit temps de réflexion pour donc pour réfléchir qui est donc le personnage que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup incarner que j'aime beaucoup être là-dedans alors et puis il dit avec impatience et enthousiasme c'est grande joie je veux être par exemple Superman avec sa tenue avec sa grandesse rouge et son drap rouge aussi et sa ceinture magique et sa force et ses muscles et sa tars aussi et son ventre plat en domino et ses jambes vraiment fortes ou bien syndibat avec ses aventures ou bien encore des personnages de vampires et tout ce qui est horreur puis il se tue il ne dit rien déçu triste encore il dit en fait je ne sais rien je ne sais je n'en sais rien je ne sais rien je ne sais rien je ne sais rien du tout la grand-mère s'esclava elle lui dit ne t'inquiète pas mon fils laisse-moi faire ceci constitue une oeuvre simple extrêmement facile Ahmed s'étendant des paroles de sa grand-mère il dit mais comment grand-mère comment comment tu dis que c'est facile que ceci constitue une oeuvre simple et facile alors est-ce que tu es capable de coudre de confectionner ce genre de vêtements je parle de cindy bed je parle de superman je parle de vampire la grand-mère la grand-mère s'esclaffa et lui dit ne t'inquiète pas mon fils ce n'est pas grave laisse-moi faire laisse-moi me débrouiller ceci constitue ceci est une oeuvre simple et vraiment facile Ahmed est tout à fait surpris Ahmed s'étend là des paroles de sa grand-mère et il dit mais comment grand-mère mais comment mais comment tu vas faire tout ça quant à la mère la mère d'Ahmad elle entendait la discussion se dirige vers Ahmed et lui dit en souriant mais mais ne sais-tu pas que ta grand-mère faisait partie des meilleurs dessinateurs de mode et qu'elle était bruyante dans l'art de la couture tu sais pas tu ne sais pas tout ça toi tu es surpris par ses paroles alors regarde s'il vous plaît ici alors toujours Ahmed est tout à fait surpris mais comment ma grand-mère fait tout ça et la réponse de mère va tout simplement convaincre Ahmed quant à la mère il entendait la discussion ça veut dire le dialogue entre ces deux personnages je parle de la grand-mère et son petit-fils Ahmed quant à la mère elle entendait la discussion se dirige vers Ahmed il lui dit en souriant tout à fait confiante mais 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 ne sais-tu pas que ne sais-tu pas que ne sais-tu pas que ta grand-mère faisait partie des meilleurs dessinateurs de monde et qu'elle était vraiment bruyante dans l'art de la couture depuis sa jeunesse tu ne sais pas tu ne sais pas Ahmed il sait regardons le langage corporel regardons le langage de ses mains et il veut tout simplement convaincre son petit-fils que sa mère ça veut dire sa grand-mère Ahmed est tout à fait douée est une vraiment couturière une vraie dessinateur c'est parmi les meilleurs dessinateurs de monde je parle ici justement et qu'il était vraiment et qu'il sera bruyante dans l'art de la culture Ahmed se met à réfléchir avec une grande angoisse à la façon comment sa grand-mère allait mettre la main à l'oeuvrage et songeant même à demander à son père de lui acheter certains déguisements déjà prêts mais finalement il se fia à la promesse de sa grand-mère alors regardons s'il vous plaît ici le personnage d'Ahmed oui il a peur oui on sait pourquoi il a peur la peur veut dire tout simplement l'angoisse Ahmed se met à réfléchir avec une grande angoisse avec une grande peur à la façon comment sa grand-mère allait mettre la main à l'oeuvrage ça veut dire tout simplement elle a peur que le temps coule et sa grand-mère ça veut dire le temps coule on va ça veut dire sa grand-mère ne sera pas capable de tenir sa promesse à la façon à la façon comment sa grand-mère allait mettre la main à l'oeuvrage et songe et pensa même à demander à son père de lui acheter certains déguisements déjà pris c'est à dire au lieu d'attendre sa grand-mère au lieu d'attendre l'oeuvrage de sa grand-mère il réfléchit comme ça il pense comme ça son père est-ce que elle est capable de m'acheter quelques déguisements déjà prêt au marché mais finalement mais finalement il se fia il fait sa confiance voilà il se fia à la promesse voilà de sa grand-mère alors d'abord elle a peur regardons elle a peur que sa grand-mère ne réussit pas ou sa grand-mère est en retard puisque la sérémonie aura lieu dans quelques jours ou même aujourd'hui on sait pas il se demande comment sa grand-mère peut réussir à faire son ouvrage avec succès il pense aussi à son père il lui il veut tout simplement lui demander d'acheter d'acheter quelque déguisement tout à fait prêt pour qu'il soit pour qu'il soit aussi présent et assistait avec ses camarades la sérémonie de la fin d'année scolaire le matin de la fête Ahmed était assez tout seul dans sa chambre désemparé elle a tellement réfléchi que la déception s'empara de lui sa grand-mère se présenta à lui si vite tandis qu'elle lui avait préparé une grande et heureuse surprise voici donc le grand le père d'Ahmad il n'est pas au courant de ce qui il n'est pas au courant de ce qui se passe dans la maison et ici c'est Ahmed en train de réfléchir est-ce que je peux dire à mon père qu'il m'achète quelques équipements quelques déguisements pour que j'assiste moi aussi à la fête mais heureusement heureusement sa grand-mère se présenta à lui subitement ça veut dire soudainement tandis qu'elle lui avait préparé une grande et heureuse surprise allons-y allons-y mes chers élèves allons-y mes chers enfants on va découvrir ensemble qu'est donc cette heureuse cette heureuse bonne nouvelle la grand-mère lui dit alors qu'elle tenait certains vêtements à la main est-tu prêt pour la fête à la dent dès qu'ahmed vit les vêtements dans la main de sa grand-mère la stupéfaction s'empara de lui en raison de la beauté des couleurs et le savoir-faire de la confection de sa grand-mère voici donc voici donc les vêtements voici donc les vêtements d'Al-Ada Ahmed est devenu Al-Ada la grand-mère lui dit alors alors qu'elle tenait certains vêtements à la main bien sûr ce sont des vêtements d'Al-Ada et es-tu prêt pour la fête d'Al-Ada dès qu'ahmed vit comme ça les vêtements dans la main de sa grand-mère lorsqu'elle a vu les vêtements dans la main de sa grand-mère la stupéfaction la grande surprise plein de joie s'empara de lui en raison de la beauté des couleurs voilà ces couleurs sont vraiment vifs de la beauté des couleurs et le savoir-faire de la confection de sa grand-mère maintenant elle est elle est tout à fait convaincue que sa grand-mère est parmi les meilleurs dessinateurs de mode est parmi les meilleures couturières du monde parce que parce que parce que elle a cette cette habilité de confectionner de pauvêtements ça veut dire de coudre de pauvêtements ahmad joyeux courut et l'étreigny pris aussitôt les habits il se met à se déguiser en personnage devant le miroir alors que la grand-mère l'observait s'orient la mère fut stipéfaite du déguisement d'ahmad et fait des éloges du talent de la grand-mère quant à Salma sa soeur sa stupéfaction n'en fait que plus grande et il ne tarda pas à porter une lampe qui se trouvait au milieu de ses jouets à son frère la mère fut stupéfaite fut surprise du déguisement d'ahmad et fait des éloges du talent de la grand-mère ça veut dire de sa propre mère quant à Salma la soeur d'ahmad sa stupéfaction n'en fait que plus grande et il ne tarda pas à porter une lampe qui se trouvait au milieu de ses jouets à son frère une lampe c'est simplement parmi les équipements de halala avec jean et la lampe magique sortant de jean bleu comme ça finalement tous les membres furent présents à la fête de fin d'année et la surprise fémence lorsque ahmad remporta le prix de la meilleure grand-fection et des meilleurs personnages lors de la fête de cette année il s'agit de haladin tous les membres de sa famille furent présents c'est-à-dire étaient présents à la fête de fin d'année et la surprise fut immense était vraiment immense lorsque ahmad remporta le prix de la meilleure de la meilleure de la meilleure personnage lors de la fête de cette année il s'agit de haladin et la lampe magique lorsque tout le monde retourna à la maison ahmad présenta la coupe à sa grand-mère et lui dit ma grand-mère ma grand-mère est la personnage qui mérite les félicitations et l'éloge si ce n'était pas elle je n'aurais jamais obtenu ce grand prix merci à toi grand-mère chérie quand tout le monde quand toute la famille retourna à la maison ahmad présenta la coupe comme ça la coupe à sa grand-mère et lui dit ma grand-mère est le perso est la personne qui mérite les félicitations et l'éloge aussi éloge nous on